2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4, 4 1, 3, 4, 5 Vous mettez le fichier FTEX ici. Ensuite, vous faites de DDS en PNJ et vous aurez le maillot en PNJ. Donc nous, on s'intéresse à ici. Donc là, on prend notre fichier qui est en DDS, donc le PNJ qu'on a converti en DDS tout à l'heure. Et on vient tout simplement le glisser dedans ici. Là, ça va travailler, succès familier. Et voilà, vous avez votre fichier en FTEX. Donc là, votre fichier est en FTEX. Tout a été exporté. Maintenant, il faut l'intégrer au jeu. Pour l'intégrer au jeu, c'est aussi très facile. Vous vous rendez sur votre PES. Vous faites clic droit, ouvrir l'emplacement du fichier. Vous allez dans Content, dans Kit Server. Et dans mon cas présent, vous allez dans Ligue 2, Guingamp. Et donc là, à chaque fois, vous avez plusieurs dossiers pour chaque club ou chaque nation. Donc le G1, c'est le maillot gardien numéro 1. Le G2, c'est le maillot de gardien numéro 2. Le G3, c'est le maillot 3 du gardien. P1, c'est le maillot domicile. P2, le maillot extérieur. P3, le maillot, le third en fait, le troisième maillot. Parfois, vous avez des clubs. Par exemple, si on prend Marseille, vous allez avoir... On va prendre peut-être lequel... Voilà, Rennes. Rennes, par exemple, vous avez G1, G2, G3 pour les gardiens. Vous avez P1, P1 x 1, P1 x 2, P1 x 3. C'est-à-dire que là, c'est le P1 version 1. C'est le maillot domicile avec un short différent, le maillot domicile avec des chaussettes différentes. Vous voyez, il y a plusieurs différences comme ça. On retourne donc à nos moutons. Et donc, dans le dossier de Guingamp, là, ce qui nous intéresse, c'est le P1. Donc, généralement, si vous n'êtes pas trop sûr de ce que vous faites, vous allez copier-coller les fichiers. Donc, dans un dossier de maillot, à savoir que chaque maillot est fait de la même manière, donc dans un dossier, c'est la même manière. Donc, vous avez un config. Vous avez ensuite un U0211 avec l'ID du club P1, U0211, P1, BAC, etc. Donc, nous, on va changer à chaque fois le deuxième de la ligne du fichier. Donc, à chaque fois, ce sera celui qui n'a pas de nom suite au P1. À chaque fois, on changera le U0 quelque chose, P1 ou P2, P3, etc. Donc là, on va changer le P1. En dessous, vous avez P1BAC, P1Leg, P1NAME, P1SRM. P1BAC, c'est le numéro dans le dos. P1Leg, c'est le numéro sur le short. Et P1NAME, c'est le nom dans le dos. Donc, si par exemple, quand vous importez un maillot, je ne sais pas, vous importez un maillot extérieur qui est blanc et que vous rendez compte dans le jeu, en fait, que le flocage sur le maillot est blanc aussi, vous pouvez aller rechercher, par exemple, un autre flocage de votre club. Par exemple, moi, je sais qu'à Guingamp, le troisième flocage, il est en or. Donc, hop, je vais prendre celui-là. On prend le BAC, le LEG, le NAME. Et du coup, là, on les exporte de l'autre côté. Ça nous met le flocage du troisième maillot. Dans notre cas, là, on n'a pas à le faire. On va juste remplacer ce fichier-là. Donc là, vous prenez votre fichier que vous venez d'exporter en DDS. Vous faites CTRL-X ou CTRL-C comme vous voulez. CTRL-V ici. Et donc là, celui-là, vous allez faire CTRL-C et vous allez faire CTRL-V sur le bureau, par exemple, juste pour un backup si ça ne fonctionne pas. Là, ce fichier-là, donc le U0211P1 ou pour vous, le U-quelque-chose-P1.ftex, vous allez cliquer dessus, vous allez faire Renommer. Vous allez copier le début du fichier. Échappe. Vous supprimez ce fichier-là. Et votre EAG DOM 2023, vous faites Renommer et vous faites Coller. Et donc là, on vient de changer le maillot par défaut du jeu par son maillot qu'on a créé sur BASEMASTER il y a un quart d'heure. Je vous ai lancé vite fait le jeu pour voir le maillot. Et vous voyez bien sur la gauche que le maillot est changé. C'est bien le maillot que j'avais en PNJ. Et donc là, je l'ai importé dans le jeu. Et donc, vous voyez que vous avez les autres maillots de Guingamp qui sont présents. Vous voyez aussi que le flocage est bon puisque c'est blanc sur le short, c'est blanc sur le dos du coup également, parce qu'à Guingamp, les deux sont de la même couleur. Donc, on est tout bon. C'était pour montrer que du coup, ça fonctionne bien et que la démarche est bien la bonne. J'espère que ce tuto vous a plu, les amis. Si vous avez des questions, si quelque chose n'a pas fonctionné, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je ne sais pas si ce sera le tuto de la semaine ou s'il va arriver comme ça entre deux vidéos. Je n'en ai aucune idée. En tout cas, c'est un petit tuto parmi tant d'autres. J'espère qu'il vous aura fait plaisir. Abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir, comme je l'ai dit en début de vidéo. Et ça soutient tout le travail. On est 2925 au moment où je tourne cette vidéo. Donc, merci à vous. C'est énorme. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. C'était Raph PES. À la prochaine. Ciao.